Salut tout le monde, bienvenue dans l'une des dernières vidéos de cette année 2019. Nous sommes à quelques jours de conclure cette année, l'occasion pour beaucoup de faire de la rétrospective. Alors aujourd'hui on va prendre un peu cela à contre-pied. Nous allons parler du futur et plus particulièrement de la saison 2021 de Formule 1 avec un mode disponible depuis quelques semaines maintenant et qui a un peu évolué. Alors je ne voulais pas me précipiter pour vous parler de ce mode puisque j'ai discuté un petit peu avec l'équipe d'ACFL, l'équipe française, qui mode depuis plusieurs années des très très beaux championnats de Formule 1 sur Assetto Corsa. Alors aujourd'hui on n'est pas sur Assetto Corsa comme Petit Zone, mais bel et bien sur Assetto Corsa, premier du nom. Le principe de cette vidéo sera très simple, la version 0.3 du mode ACFL 2021 vient d'être mise à disposition pour les joueurs. L'occasion pour nous de tester tout cela avec trois courses reprenant les trois voitures équipées de trois modèles 3D différents. Je vous l'ai fait défiler derrière moi, mais il y a notamment désormais disponible le modèle Mercedes. Alors tout n'est pas encore bien établi, on va en reparler en piste. Je vous donnerai évidemment les spécificités de ces monoplastes dans un instant. On démarre tout de suite avec la première course, l'occasion pour moi de vous présenter ce mode dans les moindres détails. S'il y a évidemment la piste qui vous intéresse, une petite parenthèse d'une petite minute pour vous parler des setups qui sont disponibles sur ces monoplastes. On a tout d'abord évidemment la possibilité de sauvegarder ces fichiers, mais au niveau de la boîte, un étalonnage de 8 rapports qui n'est absolument pas réglable. Ensuite les trois compositions de pneumatiques habituelles, soft, medium et hard. On peut y régler évidemment les pressions, le poids du carburant qui est d'ailleurs je crois limité à 145 litres. Oui exactement, voilà 145 je crois comme le veut la réglementation. L'électronique où on peut régler donc le traction control, l'ABS, le déploiement du MGUK, donc le KERS à l'ancienne si vous voulez. On peut mettre soit en hotlab, soit en Vmax, soit en économique. On va le laisser en hotlab pour le moment. La vitesse à laquelle il va se régénérer, le mode de batterie, donc le mode moteur ou le mode batterie, en fait le mode moteur histoire d'y aller. Le frein moteur est également réglable. Au niveau de l'aéro, vous avez l'appui avant et l'appui arrière, c'est tout à fait logique. Le DRS est bien sûr disponible. Ensuite le carrossage, les amortisseurs, les freins avec la répartition qui est adaptable. Le halo qui est enlevable, c'est une option qui a toujours été disponible je crois dans les modes ACFL comportant un halo. Ensuite suspension, les divers setups de transmission et ensuite la stratégie testante. Nous voici sur la grille de départ du circuit de Zandvoort qui sera le cadre du Grand Prix des Pays-Bas 2021. Nous avons d'abord opté pour la voiture avec le châssis et le moteur Honda. Allez c'est parti ! Trois petits tours pour se faire une petite idée un peu de cette voiture. En tout cas, ça freine pas trop mal. On va voir un petit peu ce que ça donne avec le DRS qui est tout de suite disponible. On n'a pas de réglementation. Alors attention aussi, c'est un circuit qui est un circuit officiel. Je voulais prendre un maximum de circuits officiellement présents dans le jeu pour voir un peu comment réagir l'IA. Alors on va essayer de ne pas se faire larguer. Sachez que le DRS est symbolisé par une petite diode sur votre écran de volant. C'est assez classique. On a une Asse qui va attaquer une Alpha. Au niveau du FFB, c'est pas mal. On a un passage en virage qui est très impressionnant. Très impressionnant, ça met en confiance alors qu'on a un McLaren Mercedes qui va nous attaquer. Vous avez actuellement l'entièreté de la grille qui est disponible. Il n'y a pas encore de châssis dédiés aux voitures équipées de moteurs Renault. Ça viendra peut-être. En tout cas, pour l'instant, il y a quatre châssis. La McLaren, on la touche. Ça ne se laisse pas faire, évidemment, dans le peloton. Les places valent cher. En tout cas, premier constat. La voiture a un grip phénoménal en virage. C'est ce qu'on attend de ce genre de monoplace, bien sûr. On va vite déclencher. Le DRS à la sortie de la courbe. Le déclenche un petit peu plus tard que nous. Et ça freine. Ça freine extrêmement bien. Le tonneau de la McLaren, incroyable. Ben dit donc. Si on avait voulu le faire exprimer, on n'aurait pas pu. Ça nous donne aussi un joli point de vue de ce que vaut cette IA. Vous voyez que sur un service comme Zandvoort, ça fait un peu peur. Le jour où le Grand Prix sera là, même si le circuit aura subi beaucoup de travaux, c'est assez effrayant. En tout cas, ça, on voit. C'est musclé comme comportement. Alors, vous pouvez évidemment, je le disais, régler pas mal de choses sur cette voiture. Au niveau des spécificités techniques, sachez qu'on est sur une voiture qui développe 1050 chevaux pour un poids de 740 kg estimé. Ça nous fait un rapport pour puissance de 0,7 kg par chevaux. Alors, dans la chicane, on a été un peu trop généreux sur les freins. On risque de se faire même pousser dehors. On voyez qu'avec une IA qui est à 90 de difficulté, on peut déjà pas mal se marrer. On est déjà dans le dernier tour. En tout cas, je vous laisserai des inserts, comme d'habitude, visuels de ces courses pour voir un petit peu où on en est pour être tout à fait complet. Sachez que... Oh ! Eh bien, voilà ! Sachez que déjà, on peut freiner tard, mais pas trop. Et ensuite, le moteur, je ne l'ai pas dit, un couple à 649 Nm. Voilà, comme ça, vous avez l'affiche technique complète de cette monoplace. Les trois voitures sont totalement identiques. Seuls leurs modèles 3D varient légèrement. J'ai un petit faible pour cette Red Bull avec son nez très, très agressif. En tout cas, pas de différence de sonorité non plus au niveau des moteurs. Bref, pour l'instant, tout le monde a l'air d'être logé à la même enseigne. Mais on va tester les deux autres également. L'occasion pour nous de vous proposer des vues différentes avec le halo, surtout pour voir si c'est pilotable et ce à quoi les pilotes auront droit lors de cette saison 2021. On va essayer d'attaquer l'Alpha dans la chicane. Oui, ça passe. Easy. Easy business. On n'est pas super confiant à la réaccélération quand même. Mais écoutez, premier contact plutôt positif et très encourageant. Je rappelle qu'on est sur une version 0.3 de ce mode. Mais ça a l'air d'être déjà plutôt prometteur. Place à la deuxième course de cette vidéo de présentation. On est avec le châssis dédié au moteur Ferrari entre nos mains et la vue depuis le halo pour un tour en principauté. Et c'est parti pour la balade sur la Côte d'Azur. On ouvre immédiatement le TRS. On va refermer pour attaquer Sainte-Dévote. On plonge sur les freins littéralement. A défaut de plonger dans le port. La remontée. C'est là qu'on va voir malheureusement que les IA sont un petit peu perdus. On passe d'un circuit officiel de Kounos à un circuit modé. Et même nous, on est allé un petit peu toucher le rail. On est derrière. Deux Alpha, une As. Première descente vers le droit de Mirabeau. On est très, très, très prudents sur les freins. Tout le monde fait très attention. Alors, on passe l'épingle. On s'en sort. Il n'y a pas trop d'accident. Il y a une Alpha qui est un peu perdue. On plonge. On en profite. Alors, évidemment, c'est l'avantage qu'il n'y ait pas de dégâts. On ouvre le DRS alors qu'on attaque pour la première fois le tunnel. Ça ne tient pas trop mal. Le DRS ouvert. Ok, passage de la chicane du port. Pour l'instant, c'est tout à fait pilotable. Le halo, on s'y est habitué. Que ce soit dans les jeux officiels de Codemasters ou dans d'autres modes, comme le mode hybride 2019 ou le mode ACFL, d'ailleurs. 2019. Le passage de la rascasse. Bon, pour l'instant, la voiture tient bien. Je suis de nouveau surpris du passage en virage en dépit de mes quelques contacts avec le béton alors que là, on est attaqué par une Alpha. En vrai, ça tient très, très bien. Il faut être très incisif sur les freins. À l'arrière, qui tente à décrocher malgré tout. On s'y fait vite aux contraintes physiques de la monoplace. En vrai, c'est très sympa. Alors, comme je disais tout à l'heure, la Ferrari, c'est le même châssis. Donc, je le disais, pour les voitures motorisées par le bloc italien, c'est la plus sage, je trouve, et peut-être même la plus ennuyeuse au niveau du museau. Alors que là, on a une Asse qui nous fait une gros jean. Elle ne sait pas faire 5 mètres sans aller dans le rail. Mais globalement, il n'y a pas de différence. Les voitures sont totalement identiques sur le niveau physique. Mais esthétiquement, comme je le disais, un petit faible pour la Red Bull. Et je pense que ce à quoi on peut s'attendre, malheureusement, ce sera plus quelque chose proche de la Ferrari. C'est-à-dire un design très simple, très épuré. Je ne vois pas les équipes, dès la première saison, nous gratifier de spécificités techniques impressionnantes. Quoique, ça s'est vu dans le passé. C'est comme ça que certaines équipes ont profité de nouveaux règlements. Coucou Brown GP, coucou Williams et coucou McLaren. Chacun, à son époque, a su tirer profit d'un nouveau règlement. Mais force est de constater que, pour l'instant, cette voiture n'est pas vraiment impressionnante visuellement par rapport à ce à quoi on a eu droit tout à l'heure avec la Red Bull, je pense. Alors, le cadre joue beaucoup, bien sûr. C'est vrai que la Côte d'Azur, ça donne envie. Alors, tout à l'heure, on avait une voiture dont le ressenti était très fluide. Ici, on a besoin d'être un peu plus agressif. Vous voyez sur les changements de cap. Ça marche aussi pas mal. Ça tourne tellement bien qu'on en vient à se frotter au rail. Est-ce qu'on peut passer sur la bordure ? Oui. Alors, il faut savoir qu'avec les nouvelles jantes 18 pouces, ça ne change pas grand-chose sur la suspension, etc. Au contraire, pour le refroidissement des freins, c'est un peu plus sympa. Donc, ce sera à prendre en compte. Évidemment, sachez que si vous achetez aujourd'hui le mode, puisque ce n'est pas un mode gratuit, je vais le mentionner pour la première fois dans la vidéo, mais c'est un mode payant. Il vous coûtera 2,99 €. Vous avez un téléchargement immédiat. Et surtout, d'ici 2021, le mode va continuer à évoluer. C'est-à-dire que les modders vont continuer à travailler. Ce qui vous permettra, déjà, de profiter de toutes les mises à jour gratuitement. C'est-à-dire que vous ne repayez pas à chaque sortie d'une update. Je crois que même la version 1.0 vous est offerte. Donc, voilà, pour la petite histoire au niveau des fichiers. Écoutez, c'était très sympa, ce tour de Monaco, un petit peu en balade le long de la Côte d'Azur. Et la voiture m'impressionne toujours dans ses comportements, surtout en virage. Pour conclure cette vidéo, direction Samarin et la piste mythique d'Imola. Un peu d'anachronisme pour conclure cette présentation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On est parti pour une course 2-3 tours de nouveau, cette fois-ci sur le tracé, qui va nous permettre, je pense, d'exploiter un maximum le DRS. C'est ce dont on avait besoin, je pense. Attention, premier passage dans la chicane de Tamburello, où on ouvre un petit peu le peloton en deux. On passe entre une McLaren et une Racing Point. Alors, le dernier segment de course, c'est l'occasion pour moi de vous parler des derniers points importants. On a parlé de la 3D, on a parlé du son, qui était assez basique, les performances physiques, mais surtout le ressenti, le force feedback. Qu'est-ce que cela donne ? Alors qu'on va partir direction la remontée de Piratella full DRS. Eh bien, c'est plutôt convaincant. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça paraît simple de prime abord, mais avec quelques petites aides tout de même. Ça rend les choses beaucoup plus délicates. En résumé, en fait, plus vous accélérez, plus la voiture se durcit. Et comme on a des voitures qui n'ont pas de suspension, pas de débattement, ça nous permet de se faire extrêmement plaisir, notamment sur les passages en courbe, qui sont très impressionnants sur cette monoplace. On va très très vite. Je pense que si on compare ça avec un mode ACFL F1 2019, tiens, 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 ce serait intéressant à faire, ça, je vous ferai ça bientôt. Eh bien, on peut avoir quand même une sacrée différence entre l'aéro proposé déjà aujourd'hui, qui permet des passages ahurissants en courbe. Ça risque de nous donner des images très impressionnantes. Mais voilà, le force feedback n'est pas simple, mais il est logique, alors que l'on est dans une version 0.3 du mode. C'est très très impressionnant le travail effectué par une équipe de Français qui, je le rappelle, vous vend ce mode pour 2,99€. Je l'ai payé, je ne l'ai pas eu. Pour le coup, je n'ai jamais rechigné à mettre le moindre centime pour soutenir ACFL, car c'est aujourd'hui un gage de qualité. En tout cas, sur Assetto Corsa, ils font un travail remarquable. Il ne sont que trois à avoir pour l'instant développé ce mode. Alors certes, il y a pas mal pour Fantasy, puisqu'on est dans l'expectative de ce que sera cette saison 2021. Mais si vous avez quelques deniers de côté sur votre Paypal, je vous invite à les mettre là-dedans, voire à réinstaller Assetto Corsa, puisque c'est ce mode qui m'a fait réinstaller Assetto, qui après mon formatage n'était plus au goût du jour pour moi avec Compétition. Mais je suis ravi d'avoir fait la démarche, de vous présenter cela. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite ? Parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec les membres de l'équipe en MP, en demandant le mode il y a quelques semaines. On m'a dit, attends, ça ne reflète pas bien tout notre travail, donc sois un peu patient. Tout le monde n'a pas eu cette patience, puisque vous avez vu Jimmy Broadbent et plein d'autres tester le mode. Je me suis dit, allez, je vais quand même m'y mettre moi aussi. Et j'espère que vous aussi, en découvrant peut-être avec cette version 0.3, vous allez avoir quand même une version qui n'est pas buggée, qui est propre, qui est agréable, et qui pourrait satisfaire déjà quelques petites ligues, je pense. Ça peut être très, très fun de faire des soirées sur ce mode. Ça permet de gérer le DRS, de gérer le MGUK. Donc en vrai, c'est très sympa. Ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre, même s'il faut quand même un temps d'adaptation sans les aides. Moi, je vous recommande sincèrement d'investir dans ce mode pour votre bibliothèque de voitures sur Assetto Corsa. Surtout que désormais, il n'y a que très peu de modes qui sortent sur Assetto ces derniers mois. Hormis peut-être un mode Audi Auto, une onde que j'ai vu passer sur Paris Département qui mériterait peut-être que je m'y penche. Pour le moment, foncez, puisque je vous le rappelle, toutes les mises à jour seront gratuites pour découvrir ce mode qui évoluera au cours de l'année prochaine et de l'année où les Formules 1 seront évidemment présentées. Je vous mettrai dans la description un lien qui vous ramènera vers le site officiel de ACFL, ainsi que leur boutique, si vous souhaitez vous aussi, tentez votre expérience à bord de CF1 2021. En tout cas, moi, j'ai été plus que conquis. Je me suis retenu quand même de vous faire ce pas franc-corchon en vidéo, mais c'est vrai que je n'ai aucun regret à avoir investi dans cette monoplace qui, certes, est assez sympa et reflète déjà un petit peu ce que l'on aura en 2021. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous attends évidemment en commentaire pour débriefer votre expérience si vous aussi, vous avez eu l'occasion de tester ce mode ACFL. Nous, on se donne rendez-vous le 31 décembre pour les Maldonadors. D'ici là, si on ne se voit plus, eh bien, bonne année. Salut ! Sous-titrage ST' 501